assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bonjour messieurs dames nous sommes bien le 17 05 2011 d'aqishiyya et donc faisons suite à cette première vidéo ou vidéo antérieure sur le même sujet les ibn saoud ou particulièrement ce clan des sudairis les sept enfants les sept enfants né du mariage de ibn saoud avec une bédouine du nom de sudairi avec laquelle il lutte cet enfant c'est ce qu'on appelle le clan des sudairis mais revenons principalement à ce personnage fondateur ibn saoud ayant épousé 32 femmes avec lesquelles il eu 53 enfants donc conflit entre mère et enfant pour la succession justement de ce personnage ibn saoud aussi donc la chefferie de ce clan ibn saoud en général ne pouvait se transmettre de père en fils mais plutôt de demi frère à demi frère cinq fils de ibn saoud sont déjà montés sur le tronc nous parlerons préalablement de ce premier de 10 ans de ce chef actuel qui est âgé de 87 ans plutôt ouvert d'esprit bien que déconnecté des réalités contemporaines tout à fait conscient que le système dynastique ne peut va à sa perte s'il il doit être réformé et sa réforme consiste à admettre la la succession d'une jeunesse issue de ce clan plutôt que de la transmettre à ses demi frères devenant de plus en plus vieux donc le le conseil de cette chefferie devrait désormais désigner le chef suprême de cette chefferie parmi les jeunes de cette de ce clan cette idée ne pouvait pas plaire au sudéli qui voudrait dans la continuité de cette succession de demi frères à demi frères pouvoir désigner plutôt le prince sultan ou le prince neif ou le prince selmen de la défense ministre de la défense a déjà 85 ans et également le prince neif ministre de l'intérieur il a 78 ans ainsi que le prince selmen gouverneur de riad il a 75 ans donc des vieillards et ces vieillards si cette réforme s'imposait ne pouvait pas prétendre à être un des chefs suprêmes de cette de ce clan donc l'un des fils de ce clan de sudéli du nom de bander fils de sultan ministre de la défense âgé de 85 ans donc le prince sudéli ben sultan un peu plus jeune est opposé également à cette réforme il veut choisir son père pour remplacer abdallah ben abdelaziz donc le prince ben sultan complote contre abdallah ben abdelaziz il est très familiarisé à la famille george bush senior qui aurait souhaité avoir un enfant comme lui tel que tellement que cet enfant bédouin saoudien est très consommateur de missions secrètes il est également très copain avec le fils de bush senior avec bush junior et ont été président des usa démontre un petit peu le côté chouchouté de la cia américaine et de l'administration américaine pour ce bander ban sultan donc à la fin la fin en 1970 le clan des sudéli dirigé par fait ayant été ministre de la défense à ce moment là avant de devenir lui-même chef de tous les saoudiens le roi ou plutôt le 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 ministre de la défense fahd remarqua la qualité du fils de son frère sultan bander bander ban sultan il fut chargé par ce ministre de la défense fahd de s'occuper des contrats d'achat d'armes aux usa au temps de carter négociations d'achat d'armes qui ont été considérées par fahd comme ayant été ingénieuses et donc lorsque fahd lui-même devint chef de tous les saoudiens en 1982 il nomma automatiquement bander ce fils de son demi frère sultan ou ou plutôt le ce fils de son frère puisque bander puisque sultan et le frère de fahd il désigna donc le fils de son frère comme attaché militaire auprès de washington poste qu'il occupa mais qu'il cessa d'occuper en 2005 à la suite de la désignation de abdallah ben abdelaziz comme chef de tous les saoudiens donc abdallah ben abdelaziz mit un terme à ce poste diplomatique d'attaché militaire à washington occupé jusqu'alors par bander ben sultan donc bander ben sultan dont la mère est d'origine libyenne que dit-on fut esclave comme si l'esclavage ressemble à la libye reste le bras droit agissant des sous déri il est également le fils presque adoptif comme je disais du père de bush junior et donc et donc copain très proche de ce dernier bander ben sultan qui s'est occupé préalablement de ses négociations pour l'achat d'armes des saoudiens aux usa et qui a été attaché militaire du temps de fête auprès de washington avait prélevé des pourcentages énormes pour chaque contrat d'achat d'armes destinées aux forces armées de sa famille saoud il est très introduit et très intégré dans la haute société américaine et anglaise en exemple un contrat de 80 milliards de dollars d'achat d'armes pour les saouds desquels des pots de vin importants furent versés aux saoudiens influents pour l'occident et particulièrement à bander ben sultan lui-même et ainsi plus de 2 milliards de dollars lui furent versés avec lesquels il finança et continue de financer sa propre armée composée de jihadistes vous vous souvenez ces jihadistes qui ont été un petit peu enrôlé venant de presque tous les pays musulmans d'afrique du nord du moyen orient ainsi que des pays musulmans de l'asie ces jihadistes donc étaient venus pour déstabiliser le gouvernement communiste qui s'est installé en afghanistan et mener une guerre une guérilla contre l'armée rouge qui a envahi l'afghanistan à la suite de l'appel de ce gouvernement communiste afghan et les états unis d'amérique évitant de se confronter directement à cette union soviétique et son armée rouge avaient chargé bander ben sultan d'enrouler justement ces jihadistes et de les employer pour mener des guerres de guerrillas contre l'armée rouge en afghanistan il les a également utilisés pour d'autres missions dans le monde que j'expliquerai par la suite donc bander ben sultan avec ses jihadistes pour intervenir en actes terroristes en tous lieux au liban en syrie au yémen en égypte au maroc en libye en tunisie en chine au liban avec cet incident dans lequel le une cinquantaine de mercenaires au service de bander perdire la vie ainsi que 32 civiles innocentes palestiniennes et 60 soldats libanais vous vous souvenez vous vous souvenez dans cette dans cette endroit appelé nahr al-berd ou des éléments de bander ben sultan appelé alors fattah al-islam combattir contre hezbollah du liban un peu les agissements de bander ben sultan ça et là dans le monde continuons encore ce développement nous avons donc bander ben sultan et ses agissements un peu dans le monde nous continuons encore à développer le comment bander ben sultan a fait un faux pas alors bander ben sultan fit un faux pas en croyant vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit mort ou pour dire l'expression complète avant que avant de l'avoir tué je veux dire lorsque l'ours abdallah ben abd l'aziz pour un mal de dos fit le voyage en égypte pour s'y faire opérer puis alla aux états unis pour le même problème de se faire réopérer et ainsi de suite ce qui l'éloigna de l'exercice de ses prérogatives aussitôt bander ben sultan imagina à nouveau le même plan que son père allait prendre la direction et devenir chef des saoutes je rappelle qui au début des années 2010 bander ben sultan avait déjà fomenté un complot contre abdallah ben abd l'aziz pour le renverser et placer son père ben sultan à la tête du clan des saouds dans l'entité saoudienne complot découvert à temps pour le discréditer discrédité aux yeux de abdallah ben abd l'aziz qui n'alla pas jusqu'à totalement le déchoir de ses titres officiels mais en fait ce complot déjà croyant que croyant que abdallah ben abd l'aziz était totalement hors hors de jeu a également inspiré une idée à saad al-hariri qui sait saad al-hariri saad al-hariri est aussi un saoudien né à riad mais disposant de la double nationalité fortunée par héritage de son père qui lui-même détient sa fortune des saoudiens eux-mêmes donc ces opérations et cette maladie et ce retardement de abdallah ben abd l'aziz de revenir aux affaires donna également l'inspiration à hariri qui ralliant les sudairis